Il est pitoyable, et je pèse mes mots, que la France fasse reposer sur Kémi Seba, sur un individu qui dirige une ONG et qui ne fait que tenir des discours, son échec géopolitique sur plusieurs dizaines de pays et un continent tout entier. Le seul élément que je peux vous partager, c'est que Kémi Seba a été insulté, a été projeté contre une vitre de façon violente par une dizaine de personnes, cagoulot. Le militant pan-africain béninois Kémi Seba a été interpellé le lundi 14 octobre de passage en France et est actuellement placé en garde à vue. Il a été arrêté en pleine rue de Paris par des agents cagoulés de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui est l'organisme français responsable de la lutte contre le terrorisme, les cyberattaques et la surveillance des dispositifs d'espionnage. Au moment de son interpellation, il était accompagné de son bras droit, Erie Geruchi, qui a également été arrêté avec lui. Son avocat, Maître Juan Branco, a révélé que Kémi Seba est soupçonné d'intelligence avec des puissances étrangères. En d'autres termes, il est accusé d'être de connivence avec des États étrangers pour nuyer aux intérêts et à la sécurité de la France. Je vous laisse donc écouter Maître Juan Branco qui nous donne plus de détails sur cette affaire. Merci d'être venu. On est aujourd'hui face à une situation extraordinairement inquiétante où un homme, capable d'avoir écrit et parlé, d'avoir tenu des discours et écrit des ouvrages, Kémi Seba fait face à 30 ans de prison pour France du fait de poursuites qui sont mises en œuvre à son encompte par l'État français, en représailles de son engagement contre le néocolonialisme et contre les abus que les régimes france-africains produisent, notamment en Afrique de l'Ouest. Kémi Seba est une personne qui est engagée depuis 20 ans dans un combat d'hémo, qui refuse toute forme de violence de façon explicite, mais aussi de ses actions, et qui a toujours utilisé des instruments démocratiques, que ce soit d'expression de la station qui fait entendre ses idées. Et je dis sans aucune exagération, il fait l'objet d'une persécution extraordinaire de ce fait. Il a d'abord eu droit à des arrestations nombreuses et multiples sur le continent ouest-africain par des régimes cotentards qui servaient des intérêts de la France au détriment des populations africaines. Il a ensuite, du fait de cet engagement, fait l'objet d'une privation, d'un retrait de sa nationalité dans le cadre d'une disposition qui avait été créée par Édouard Daladier, président du Conseil sur la Troisième République coloniale, qui avait signé les accords de Munich, et créé les camps dans lesquels des Juifs, des Résistants seraient enfermés. Donc une disposition évidemment inique, héritière des dispositifs coloniaux sur l'indigénat, et les doubles statuts, triples statuts que l'on créait selon la couleur de peau, selon l'origine, et que l'on a utilisée pour la première fois contre quelqu'un du fait de ses idées, du fait de son engagement, du fait de ses paroles. Ce retrait de nationalité a utilisé une disposition qui n'avait pas été utilisée depuis les années 60, et qui a été utilisé en tout une dizaine de fois maximum, il n'y avait pas de jurisprudence quand on a étudié. Kémy Seba a refusé de piller, a refusé de piémander quoi que ce soit, il a accepté le geste, il a répondu de façon très symbolique et transparente en brûlant son passeport, tout le monde l'a vu, et il a continué à défendre les causes qu'il défend depuis qu'il a 20 ans. Cet homme aujourd'hui est donc dans les géoles de la DGSI, des services de renseignement de ce pays, au moins 4, dans des conditions qui ne sont pas agréables comme vous pouvez l'imaginer. Privé de liberté, selon moi, de façon arbitraire, depuis 48 heures, cela pourrait être prolongé jusqu'à 96 heures avant qu'il soit présenté au juge, et donc poursuivi pour des faits criminels qui lui font courir 30 ans de prison, à savoir intelligence avec une puissance étrangère en vue de susciter des actes d'agression, d'hostilité à l'égard de la France et d'atteindre aux intérêts fondamentaux de la nation. C'est une disposition qui est issue du code militaire, qui a vocation à s'appliquer à des militaires, à des hauts fonctionnaires, à des personnes qui, dans le passé, ça a été vu, qui ont volé les plans de centrales nucléaires, qui ont travaillé avec des services d'enseignement. Ce n'est évidemment pas le cas du Miceba, et surtout c'est une disposition qui ne peut s'appliquer que si vous cherchez à provoquer un conflit armé ou que vous nourrissez un conflit armé existant avec la France, ou cherchez à atteindre son intégrité territoriale ou sa soubonté. Donc des discussions particulièrement graves auxquelles le Miceba n'a évidemment pas souscrit, et évidemment une condition de cette infraction supplémentaire, c'est le secret. Miceba n'a jamais masqué, et là pourtant il a été lourdement reproché, ses actions et partenariats avec de très nombreuses forces géopolitiques qui font contrepoids à la puissance états-unienne et de façon générale selon ses termes à l'Occident, que ce soit le Venezuela, Cuba, la Russie et bien d'autres, il a toujours assumé et mis en valeur ce qu'il considérait comme des partenariats géostratégiques et géopolitiques fondamentaux pour permettre l'émancipation des peuples africains et jamais pour s'asservir à une nouvelle puissance. Il avait d'ailleurs rappelé en Russie aux autorités russes, dans un discours public qui a été vu des millions de fois, en leur faisant très clairement comprendre que s'il comptait prendre la place de l'ancien colon, il ne pouvait pas compter sur lui, ni sur le peuple africain qui lui ferait voir son sérieux. Et donc on cherche à partir de là à construire un prétexte, un prétexte en fait pour détruire cet homme, le mettre à l'ombre et probablement pour venger l'humiliation que ressentent une partie des dirigeants français suite à l'effondrement en fait de ces dispositifs france-africains qui ont longtemps alimenté, y compris financièrement, les élites de ce pays. Robert Bourgis le rappelait encore il y a quelques jours et le fonctionnement de mallettes entre les régimes alliés de la France et les élites dirigeantes françaises. Et pour avoir dénoncé cela, pour s'être opposé à cela, pour avoir contribué à faire, à s'assurer qu'il y a un changement dans un certain nombre de pays qui permettent de remettre la souveraineté africaine au devant de la scène, eh bien il a le droit à une vengeance mesquine qui pourrait avoir des conséquences gravissimes. Bien au-delà, encore une fois, de sa situation à lui, parce que je vous rappelle, M. Sébar n'a ni commis, ni incité à un quelconque acte de violence, cela ne lui est même pas à reprocher, et il n'a fait qu'utiliser des mots. Et si on a inventé en France des dispositions pénales pour interdire que les délits de presse fassent l'objet d'une contrainte de corps, c'est-à-dire puissent amener à un placement en détention ou même en garde à vue, c'est bien parce que l'on sait très bien les conséquences que les lettres de cachet peuvent avoir sur la démocratie et sur la souveraineté du peuple. Aujourd'hui, avec Kémy Sébar, on décide d'invoquer une disposition qui n'est jamais appliquée contre des citoyens, a fortiori contre des journalistes et des intellectuels, pour le faire taire et pour l'écraser. Et donc, nous sommes sur une situation qui devrait tous nous inquiéter. Alors, j'ai lu beaucoup de portraits, assez insupportables d'ailleurs, assez réguliers, concernant la supposée personnalité de M. Sébar, son passé et ainsi de suite. Ça a été mille fois détaillé, mille fois décrit. Surtout, ça ne doit pas vous faire masquer cette réalité. Cet homme est persécuté du fait de mots et en cours 30 ans de prison du fait de mots qu'il a utilisés. Cela pourra demain s'appliquer à n'importe lequel d'entre vous. Et surtout, ceux qui sont le plus exposés dans cette situation-là, ce sont les journalistes français qui exercent à l'étranger et qui, parce qu'ils auraient un lien avec le gouvernement français, parce que, par exemple, l'AFP est financée par le gouvernement français, ou parce que le monde a justement un certain nombre d'êtres publiques et ainsi de suite, pourraient, à son tour, que ce soit par représailles ou tout simplement parce que plus personne ne donne l'exemple, parce qu'on est dans un monde où, désormais, on peut arrêter des journalistes, des militants, des activistes, du fait de leurs mots, sans aucune contrainte particulière, sans aucune protection légale, eh bien, ils pourraient, à son tour, se retrouver exposés à cela. Et ces régimes pourront invoquer des affaires comme celle de Camiseba pour légitimer leur acte et les mettre en œuvre, ces dispositions. Camiseba, par ailleurs, comme vous le savez, est titulaire d'un passeport diplomatique parce qu'il a été nommé conseiller spécial du président du Niger, du chef d'État nigérien. Cela aurait dû lui permettre de circuler librement dans l'espace Schengen. Il était évidemment sur le territoire européen de façon légale. Il faisait l'objet d'aucune interdiction de territoire. Il avait obtenu son visa grâce aux autorités espagnoles dans le cadre d'un ordre de mission, d'une note verbale qui ont été transmises légalement. Et donc, il aurait dû, dans le pire des cas, même si ça m'apparaît injustifié, être déclaré « persona non grata » et excusé et tout simplement renvoyé au Niger. Cela n'a pas été le cas. Évidemment, on s'assied, non seulement sur les conventions de Vienne relatives aux missions spéciales, particulièrement sur ce pont-là, mais également sur les usages diplomatiques qui, sur ces questions-là, sont quand même assez clairs. Lorsqu'un pays d'Union européenne accueille une personne qui est dans le cadre de la mission spéciale, qui est donc une disposition spécifique des conventions de Vienne, par courtoisie, les autres États d'Union européenne respectent évidemment les protections diplomatiques qui lui sont accordées. Cela n'a pas été le cas. On ne le revendique pas spécialement parce que, par ailleurs, M. Sébat est parfaitement innocent des faits qui lui sont reprochés. Mais par contre, on a parfaitement conscience de l'instrumentalité de cette procédure. Ce sont des procédures qui ne peuvent être initiées qu'avec un accord politique, que sur instruction gouvernementale. Il n'est pas à la DGSI pour rien. Et nous savons parfaitement comment la procédure judiciaire peut être orientée pour, de façon arbitraire et sans jugement, le maintenir en garde à vue dans 96 heures, mais éventuellement, derrière, en détention provisoire, plusieurs années, sans jugement, sans contrôle réel de la part d'un magistrat. Et nous savons parfaitement que c'est ce jeu-là auquel joue les autorités françaises. J'ai parlé de Kémy Sébat parce que c'est aujourd'hui la personne que je représente pour des raisons qui ont trait à la pratique, simplement, de notre robe. J'ai décidé de ne pas représenter à ce stade la deuxième personne qui m'avait désigné et qui a été arrêtée avec lui, qui est aussi un membre d'urgence panafricaniste et à qui sont reprochés les mêmes faits. Je n'ai pas le droit, puisque la garde à vue est encore en cours, de vous faire part de ce qui est dit, du contenu de ces échanges, évidemment, et de la procédure judiciaire. Mais ces éléments que je vous transmets sont, à mon sens, suffisants pour vous permettre de vous rendre compte de la gravité de la situation et quel que soit notre positionnement politique, idéologique, ou la perception qu'un certain nombre de médias peuvent créer de la personne, et de M. Sébat, qui d'ailleurs ne correspondant rien à la réalité, inquiéter les citoyens français sur la dérive que l'on connaît depuis un certain temps en France, par rapport aux libertés fondamentales, évidemment, et en particulier sur les questions africaines, sur nos rapports avec les continents africains, et sur notre incapacité à prendre acte de ce qu'un monde est fini et qu'un nouveau est en train de naître, et qu'il s'agit maintenant d'ajuster et de cesser de faire payer ce que l'on considère être une défaite ou une humiliation à des personnes qui l'auraient causé. Il est pitoyable, et je pèse mes mots, que la France fasse reposer sur Kémy Sébat, sur un individu qui dirige une ONG et qui ne fait que tenir des discours, son échec géopolitique sur plusieurs dizaines de pays et un continent tout entier. Cela pose question sur l'aveuglement dans lequel les autorités, le gouvernement, mais aussi dans une certaine mesure l'administration de la diplomatie, se sont enfermées quant aux causes de ce processus et la désaffiliation et peut-être le désintérêt, voire le désamour de plus en plus prononcé que les populations, partie des populations ouest-africaines en particulier, ont à l'égard de l'État français, mais aussi de façon croissante à l'égard de la population française parce que c'est en train de créer des tensions entre nos peuples que l'on risque de payer de très nombreuses années. Et je pense que l'arrestation de Kémy Sébat va être très mal reçue chez de nombreuses personnes, en particulier sur le continent, et que le gouvernement et l'État français agissent de façon irresponsable également à l'égard des intérêts français et de leurs ressortissants. Allumer le feu de cette façon m'apparaît particulièrement dangereux. Encore une fois, quant à l'inverse, Kémy Sébat a, dans tous ses discours, systématiquement, fait la différence entre les élites françaises qu'il considère oligarchiques et le peuple français. Et ça, c'est un point fondamental parce que lui a toujours eu à cœur de tenter de maintenir un lien entre des populations. Et ce lien-là, il est en train d'être brisé et massacré par les autorités françaises. Si vous avez des questions, je suis évidemment à votre disposition. Juste une question. Aux États-Unis, le mouvement OUURU s'est vu accuser des mêmes chèques d'inculpérations que Kémy Sébat. Que pensez-vous de ce lien ? Je n'ai pas d'information sur cet élément et surtout, ce n'est pas un dossier que je représente, donc je ne peux pas me condoncer sur cette question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les conditions d'interpellation si vous les connaissez de Kémy Sébat ? C'était quand ? C'était où précisément ? Est-ce que ça a été violent ou pas ? Le seul élément que je peux vous partager, c'est que Kémy Sébat a été insulté, a été projeté contre une vitre de façon violente par une dizaine de personnes qui à boulot. D'accord ? M. Sébat a toujours répondu à toute convocation qui lui avait été adressée par une quelconque autorité de justice où que ce soit. Kémy Sébat n'a jamais fui ses responsabilités dans un quelconque autre pays et il a montré qu'il n'avait pas peur de la prison, qu'il n'avait pas peur de la justice et qu'il assumait l'ensemble des actes qu'il commettait. Cet homme-là a été arrêté à mon sens de façon lâche et violente et excessive par donc des membres de la DGSI cagoulés qui l'ont dans la rue violemment arrêté puis après évidemment placé en garde à vue où en garde à vue ses droits sont formellement respectés. Il n'y a plus de violence à mon sens et de ce que je sais depuis le placement en garde à vue en tout cas jusqu'à ce stade. En tout cas sur les conditions de détention ce qui m'apparaissait en effet important de vous donner ces éléments qui sont de nature à se poser des questions parce que M. Sébat et c'est un point qui est important d'aborder était en France en transit comme vous le savez il a des membres de sa famille qui sont restés en France une chose c'est d'enlever les papiers d'une personne une autre c'est de l'arracher aux personnes qu'il aime et qu'il a aimé qu'il comptait revoir après justement la procédure vexatoire qu'il a subie qu'il comptait accompagner pour l'un d'entre eux dans des conditions sanitaires qui sont extrêmement dégradées et qu'il avait besoin du coup d'accompagner en l'occurrence son père il avait par ailleurs parce que c'est un élément fondamental c'est un opposant béninois et c'est une question qui est fondamentale aussi dans la procédure en cours c'est que l'hypothèse il y a plusieurs hypothèses mais l'hypothèse qui consiste à faire une faveur au président j'allais dire président au potentat béninois Patrice Talon qui mène une chasse aux sorcières contre ses opposants aujourd'hui et qui cherche à nettoyer complètement l'espace politique afin de se faire réélire dans des conditions qui ne seront pas justifiées et qui ne permettront pas au peuple béninois de se faire entendre et évidemment une hypothèse qui m'apparaît sérieuse on sait parfaitement qu'aujourd'hui Kémy Sébar s'il est renvoyé au Bénin dont il a la nationalité sera immédiatement arrêté et encourra là aussi la perpétuité pour des délits politiques pour des délits politiques et donc cette menace là et l'articulation de l'action des autorités françaises avec les autorités béninoises n'est pas exclue parce que la façon dont il est accusé les crimes dont il est accusé le crime pour lequel il est en train de prison ne peut pas s'articuler juridiquement il n'y a pas de fondement à l'accusation qui est portée sur M. Sébar donc la question c'est pourquoi est-ce que la France a décidé d'adopter les politiques poutilliennes et de prendre en otage un individu pour faire contrepoids à la situation qui touche au président Bazou au Niger par exemple et pour essayer de faire chanter les autorités nigériennes est-ce que la France cherche à nettoyer l'espace politique béninoire en lieu et place de M. Talon pour s'assurer qu'il n'est pas un opposant lors des prochaines élections de nature à lui faire perdre cette élection est-ce que c'est une vengeance par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années en Afrique de l'Ouest est-ce que c'est une combinaison de ces facteurs en tout cas il y a suffisamment d'éléments à charge contre les autorités françaises aujourd'hui et très peu d'éléments à décharge parce qu'encore une fois sans que je puisse ne rentrer sur le détail de la procédure à ce stade il n'y a rien qui puisse sérieusement être reproché à M. Seba je vous dis comment parlons quelles sont les marges de manœuvre que nous avons ici pour manifester je pense qu'il est très important que les autorités françaises sachent que les ressortissants français et de façon générale les opinions publiques africaines et ouest-africaines n'acceptent pas que l'on arrête l'un des leurs pour des délits d'opinion et qu'on leur fasse encourir pour ces délits d'opinion et ou de presse jusqu'à 30 ans de prison M. Seba porte un combat d'émancipation il a le droit de le faire il est légitime à le faire et il faut qu'il soit protégé tant qu'il respecte la loi évidemment dans cette façon d'acheter C'est 48 heures qu'il a un garde-gou pour motif d'intelligence avec une puissance étrangère et quel autre motif ? Le même crime mais cette fois pour 10 ans de prison parce qu'il aurait atteint aux intérêts fondamentaux de la nation ce qui est en fait la même version de la première accusation mais délavée beaucoup plus large en gros sans vouloir être grossier mais vous pissez dans une lagune et vous avez atteint à l'environnement français donc vous pouvez être poursuivi pour ce crime évidemment ce n'est pas dans ces cadres-là que c'est appliqué mais le champ d'application de cette deuxième incrimination est tellement large atteinte à l'environnement au moyen de la diplomatie de la France française à souveraineté et qu'en fait à ce stade-là de la procédure et dans un pays où les procédures judiciaires font l'objet de pressions politiques toujours croissantes et d'un suivisme parfois de la part des parquetiers de plus en plus important ça peut permettre pendant plusieurs jours plusieurs semaines plusieurs mois voire plusieurs années de tenir quelqu'un dans les raies de l'appareil judiciaire donc je ne peux pas rentrer sur le compte de la garde à bus il n'y a rien il n'y a rien dans ce qui a été énoncé la société dans le cadre de cette procédure ne soit pas publiquement discuté il n'y a aucun élément entre guillemets caché des activités de Kémy Seba qui sera en train de ressurgir tout ce compte sur quoi il est interrogé est dans l'espace public revendiqué et assumé par M. Seba lui-même à partir de là je pourrais vous en dire plus une fois qu'on aura un garde à bus est-ce que le Niger a essayé de l'aider comme représentant spécial du juge je vous renvoie aux autorités nigériennes sur ce point je ne sais pas si ils ont apporté une aide je respecte la souveraineté des autorités nigériennes et c'est à elle de décider si elle le souhaite de s'exprimer publiquement quand elle le sauteront vous l'avez vu Kémy Seba je l'accompagne évidemment au cours de la garde à bus et puis le début sous les interprédures et j'essaie de l'accompagner dans cette situation il est serein il est serein parce que ce n'est pas la première fois qu'il fait l'objet d'une arrestation d'une création libertaire des frères il sait parfaitement il y a justement aussi une stratégie de transparence parce qu'il sait très bien que le secret ne peut aller qu'à son détriment donc depuis le début il a toujours assumé l'ensemble des choses qu'il faisait dans le but de ne pas se retrouver dans une situation où on pourrait prétendre qu'il aurait comploté parce que l'intelligence avec l'ennemi je vous rappelle l'un des critères fondamentaux c'est le secret or Kenny Sebar n'a rien fait de secret à aucun moment il n'y a en tout cas à ce stade de la procédure et on est à un stade suffisamment avancé pour penser qu'il n'y aura pas de doute à cette dégare ne serait-ce que de par ce simple critère l'infraction ne pourrait être retenue est-ce que l'ennemi sera défini parce que je sais que l'ennemi c'est large est-ce qu'un pays sera désigné là on rentre dans le contenu de la guerre d'aview et je pourrais vous répondre c'est à l'issue de la guerre d'aview c'est ça ? oui mais comme vous le savez à la DGSI on aime beaucoup poser beaucoup de questions sur vos opinions politiques sur vos orientations idéologiques sur vos amis le spectre est large en fait ça peut aller des entres à la Calédonie à la Russie ils essayent de et puis c'est le propre de quelqu'un qui est engagé pour la cause noire partout dans le monde donc à partir de là on peut frapper sur l'ensemble comme vous le dites sur un spectre qui peut traverser cinq continents parce que Kémy Seba et vous le savez mais les personnes qui vous écoutent ne le savent pas a toujours eu coeur de créer le lien entre les populations noires et afro-descendantes partout dans le monde en fait et de s'assurer parce qu'il y a une similarité de conditions dans beaucoup beaucoup de sites dans beaucoup de continents et dans beaucoup d'États et de régions et son interpération ne s'est pas accompagnée d'une perquisition d'un engagement ? je ne peux pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé mais vous imaginez bien que quand on accuse quelqu'un d'un crime pour lequel on le fait encourir 30 ans de prison c'est le double d'un viol plus que la plupart des procédures terroristes y compris pour des actes particulièrement graves on est sur l'échelle maximale à l'exception de la perpétuité de la chaîne pénale française on est dans une situation et par ailleurs sur un crime qui n'est quasiment jamais mobilisé et quand il l'est il l'est encore une fois pour des militaires des hauts fonctionnaires des personnes qui ont soit trahi soit espionnés en intelligence donc comme le terme le disent avec une puissance expérience Kenny Seba n'était ni en position d'espionné comme vous imaginez bien il n'avait pas de complicité active au sein de l'état français ni d'accès à ses archives et il n'était pas en mesure de trahir dès lors que tout ce qu'il fait a été toujours assumé publiquement et c'est là où en fait l'articulation entre trahison et secret pour trahir il faut avoir caché quelque chose il faut masquer en fait et en l'occurrence par ailleurs il n'y a ni trahison ni masque et donc vous confirmez bien l'exceptionnalité en fait du fait que ce soit un citoyen un individu on n'est pas du tout et on n'est même pas dans les procédures qui ont été intentés jusqu'ici contre Kémy Seva dans le futur pays ou même en France on est sur quelque chose qui change complètement de dimension et pas que pour Kémy Seva encore une fois ce qui est en train d'arriver à M. Seva est quelque chose qu'on a connu dans un certain nombre de dictatures qui poussent le curseur de l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire très très loin c'est très rare c'est très rare ça m'est arrivé au Sénégal quand j'étais arrêté par Matissa j'encourais la perpétuité ainsi qu'à tous les opposants que je le défendais mais c'est dans des situations de crise particulièrement lourdes dans des régimes qui eux-mêmes sont en train de passer des dictatures des régimes autoritaires que l'on se retrouve dans des circonstances comme celle-ci comment voulez-vous que l'on s'adresse à la Russie pour essayer de faire libérer des prisonniers politiques détenus là-bas sur le fondement d'être agent de l'étranger d'être et ainsi de suite pourquoi ? parce qu'ils participent à une ONG parce qu'ils travaillent avec des médias si nous-mêmes commençons à reproduire aujourd'hui ces mêmes dérives on est sur une situation qui risque de nuire aux intérêts fondamentaux de la nation mais pas pour les raisons que la DGC a invoigné aujourd'hui à mon sens c'est la première fois qu'il a été arrêté par la DGC depuis que je le représente oui bien sûr ça fait plusieurs années donc en gros depuis la fondation de Nice et je pense que par avant il n'avait jamais eu affaire avec la DGC c'est la première fois qu'il a été arrêté avec la DGC qu'il a été suivi au titre du renseignement par les services le renseignement à la DGC et ainsi de suite c'est fort probable c'est sûr mais en tout cas qu'on le judiciarise et qu'on le mette dans les géoles et qu'on... ça c'est... et on n'a pas pris la parole et on prend la parole et c'est très important de le préciser parce que des fuites sont intervenues probablement pour le délégitimer et qu'on est obligé dans ces circonstances de clarifier un certain nombre de points et encore une fois de ne pas relativiser ce n'est pas une petite mesure ponctuelle comme malheureusement on a commencé à s'y habituer en France ces dernières années avec des gardes à but arbitraires et ainsi de suite que ce soit pendant les mouvements sociaux ou ailleurs on est sur une situation de criminalisation particulièrement lourde et inédite à mon sens en France d'un opposant politique d'un intellectuel dans le cas où nous c'est organisé les manifestations devant la DGC est-ce que ça le dessert ou pas ? je pense que vous aurez du mal à avoir un regard actuel sur ces questions en France l'autorisation je pense que si vous le faites à une distance raisonnable comme ici ce serait légitime et ça appartenirait évidemment à chacun d'entre nous décider si c'est pertinent de le faire ou pas en tant qu'avocat me prononcer la seule chose que je peux vous dire c'est que dans les circonstances actuelles et de façon générale il est important encore une fois non pas par positionnement idéologique mais par attention à un certain de principes et de règles de fixer des limites à ce que l'État peut faire et de la direction qu'il peut prendre et en l'occurrence je pense qu'on a touché des limites aujourd'hui il y a une précision sur le communiqué d'urgence de Panath-Muchanis ils disent qu'il est rentré avec un visa j'ai pas lu le communiqué un visa dé je reprécise à nouveau passeport diplomatique avec note verbale et hors de mission qui nous permet d'obtenir un visa Schengen une note normale une autorisation circulée sur l'espace Schengen pendant une durée déterminée on était dans cette durée des activités qui étaient prévues dans l'ordre de mission étaient couvertes c'était des activités publiques c'était des conférences il n'y avait pas de faux semblants ou quoi que ce soit ils devaient par ailleurs rencontrer des opposants béninois c'est le point que je n'ai pas abordé jusqu'ici pour justement réfléchir à une situation qui est en train de se dégrader avec en deux mots au Bénin des régimes localiers de la France qui a créé une instance qui s'appelle l'ACRIET il y a quelques années qui permet d'enfermer jusqu'à 30 ans de prison et plus des opposants politiques sur demande du président et donc on est face à une situation de violation systématique des droits fondamentaux dans ce territoire qui force en fait des personnes à se connecter à se voir pour essayer de voir comment s'opposer démocratiquement et pacifiquement à ces politiques je le rappelle pour ceux qui ne veulent pas faire les séparables je veux dire pour tous ces discours à prenez la non-guilance de façon explicite aucune de ces organisations n'a jamais commis la moindre violence aucune et je dis bien aucun événement qu'il a organisé ou au fait de la participer n'a jamais dérapé ou produit des conséquences matérielles ou a forci aux réunions humaines à l'égard de ce que ce soit et donc M. Sebar et ses livres et ses discours sont transparents c'est des livres d'intellectuels qui sont profonds qui essaient d'analyser géopolitiquement idéologiquement évidemment philosophiquement la condition noire et les conditions de son émancipation à l'avenir il n'y a pas du tout depuis la création d'urgence panafricaniste et en tout cas c'est le dernier point peut-être qu'est-ce que vous avez sur la procédure sur la période de prévention le moindre mais c'est même pas la moindre poursuite judiciaire pour un de ces faits il n'a jamais été poursuivi en France pour provocation à la commission de crime ou délit pour appel à la pour diffamation pour injure pour un quelconque une quelconque mot et pourtant paradoxalement on le poursuit pour intelligence avec des punis puissances étrangères ou assimilées en vue de susciter des hostilités ou des agressions contre la faute c'est l'article 4114 l'article 4114 et 5 à partir de 2017 excusez-moi vous êtes aussi l'avocat on a déjà répondu à cette question je pense qu'ils pourront vous dire bon et donc je prends la garde à vue c'est prévu pour aujourd'hui non c'est un peu je prends 16h donc la discussion sur la prolongation elle est maintenant après ces présentations en lieu les échéances potentielles c'est l'abandon des poursuites est théoriquement possible je me doute on fait autant d'efforts pour ce qui serait possible aussi pour faire le spectacle mais le plus probable est que l'intention non pas du parquet c'est en ces circonstances que c'est le gouvernement qui décide c'est de le déférer et la question se posera donc devant un juge d'instruction et la question se poserait à ce moment-là donc soit maintenant soit dans 24h soit dans 48h soit on a décidé de placer sous détention provisoire sous détention provisoire sous contrôle judiciaire ou libre selon les circonstances en ayant mis en examen ou placer sous contrôle judiciaire s'il est présenté devant un juge d'instruction en sachant que en matière criminelle la ferme ne peut pas être amenée devant un tribunal correctionnel il ne peut pas être jugée immédiatement l'instruction est obligatoire donc s'il décide de poursuivre un juge d'instruction devrait être désigné dans l'état des éléments que vous avez pensé c'est plutôt un dossier politique est-ce que vous avez dit avec des instructions vous pensez strictement politique ce genre d'affaires avec des implications géopolitiques géostratégiques avec aussi des implications par rapport à à la perception des autorités françaises à l'étranger par rapport à la sécurité des ressortissants par rapport aux intérêts français à la fois militaire économique ainsi de suite ne se prennent à l'initiative ou en informant de façon très suivie les plus hautes autorités en l'occurrence non seulement le gouvernement mais aussi l'Elysée ça c'est évident par ailleurs par ailleurs ces infractions spécifiques ont cette particularité qu'elles impliquent en fait le gouvernement nécessairement parce que c'est le parquet qui va agir sur ces îles il n'y a pas de poursuite d'initiative d'ailleurs elle n'y arrive que très rarement de ce fait-là parce que alors que ça n'a rien à voir avec elle vous le savez comme moi en général les affaires d'espionnage parce que en fait ce sont les articles qui sont utilisés pour normalement les affaires d'espionnage et les affaires d'espionnage ou de trahison en compagnie se règlent par l'expulsion des personnels diplomatiques qui sont dans les ambassades ou qui ont fait l'objet d'espionnage par des négociations bilatérales et ainsi de suite ou en ce qui concerne la trahison donc en fait des hauts fonctionnaires et ainsi de suite pour le coup soit discrètement soit par une criminalisation mais qui est initiée par l'autorité évidemment qui a souffert de l'acte de trahison là on est dans un contexte inédit où on utilise ces dispositions contre quelqu'un dont dès l'origine ces dispositions n'ont pas été pensées pour cette affaire pour ces situations-là elles n'ont pas été pensées pour être utilisées contre des opposants politiques et théoriquement elles auraient dû être rédigées et elles le sont en théorie à voir comment ils vont essayer de glisser l'interprétation pour quand même tenter de l'arracher pour ne pas être applicable en l'espèce et je vous donnerai plus de détails vraiment dans 48 heures parce qu'à ce moment-là je pourrais discuter et je peux vous dire qu'il y a suffisamment d'exemples d'affaires qui auraient pu être parfaitement judiciarisées bien plus graves concernant un nombre conséquent d'articultures en France qu'ils ne le sont pas parce que ce n'est pas fait je le rappelle ces dispositions légales ne sont pas faites pour ce genre de situation et donc il y a un détournement de la procédure officière une instrumentalisation de la procédure officière qui m'apparaît flagrante à ce sujet M. Branco dites-nous nous africains et afro-descendants comment pouvons-nous juridiquement je n'ai pas je n'ai pas d'instruction comment pouvons-nous juridiquement porter plainte contre la France pour qu'elle arrête de traumatiser d'agresser de violenter de stresser les leaders panafricains et les africains qui osent dire nous voulons notre suveraineté nous voulons vivre libre donnez-nous un conseil juridiquement comment nous pouvons articuler cette histoire pour que la France à entendre et arrête de nous pourchasser de nous tuer de nous traumatiser comment pouvons-nous faire un conseil sans facture on va finir là-dessus moi à ce stade j'ai un homme à défendre un homme qui est en cours 30 ans de prison un homme à libérer et c'est à chacun suivant ses orientations idéologiques selon sa capacité de faire le nécessaire pour s'assurer que ces situations ne se reproduisent pas et que de façon générale personne ne puisse craindre parce que c'est évidemment le dernier effet qu'on cherche à générer c'est la crainte c'est l'intimigation avec la traite nationalité pour l'anecdote j'ai fait l'objet de procédures disciplinaires pour avoir défendu le Kémé-Séba dans cette procédure-là parce qu'on considère que la comparaison de cette disposition avec d'autres événements d'histoire n'était pas correct c'est inédit comme vous savez les avocats ont le droit à l'immunité dans cette écriture c'est quand même un principe fondamental parce qu'à partir de là s'ils respectent leur droit et donc en fait cette procédure est initiée sur demande directe du directeur de cabinet du ministre de l'intérieur donc ça vous permet peut-être de répondre de façon contournée à la question de savoir quel est le niveau d'implication des autorités si le directeur du cabinet du ministre intérieur fait poursuivre l'avocat de Kémé-Séba vous pouvez imaginer à quel niveau Kémé-Séba est suivi je vous remercie j'ai une question vous avez dit que c'est à commencer c'est à prochain 2017 c'est la création de l'urgence non ils créent des préventions larges pour envoyer comme en plus c'est en matière qu'ils ne pourraient le faire sur le temps ils essayent de trapper le plus large possible pour après resserrer sur ce qui les intéresse je ne peux pas vous dire plus sur l'oxygène encore une fois à ce stade je voulais sentir à qu'elle soit parce que ça peut être vraiment quelque chose je ne sais plus quelle était là mais moi je viens d'arriver juste une dernière je suis déjà vous prudé la fois la question c'est à dire que la France il y a droit de l'homme le 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 droit de l'homme c'est là maintenant elle change ses lois elle changerait ses lois arrêtez vous arrêtez les lois il y a un détournement il y a un détournement et une représentation volontairement excessive de la loi existante afin quand on ressuscite une procédure et une disposition qui n'a pas été appliquée depuis 60 ans et qui n'avait été appliqué que quelques fois et dans des cadres après avoir été déchu de sa nationalité française Kémy Seba fait maintenant face à des accusations de collision avec des puissances étrangères une charge très lourde qui pourrait lui valoir plus de 30 ans d'emprisonnement et vous que pensez-vous de cette situation ces accusations sont-elles à votre avis justifiée ou s'agit-il d'une tentative de l'abattre à travers une machination politique pour le faire taire partagez vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines publications on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo d'ici là portez-vous bien bye